... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette quatrième séance du cours pour l'année 2022 où nous allons continuer à parler d'Abdoulamide, du régime d'Abdoulamide. L'intitulé du cours Terreur et violence, ne me demandez pas pourquoi j'ai mis l'un au singulier et l'autre au pluriel. J'aurais pu faire l'inverse, j'aurais pu les mettre les deux au pluriel ou les deux au singulier. Mais en tout cas, c'est un thème récurrent, un thème sous-jacent du règne d'Abdoulamide, à la fois par ce que le sultan lui-même inspire à la population, par la violence qu'il exerce ou qu'il fait exercer ou qu'il laisse exercer sur certaines portions de la population, mais aussi pour ce qu'il ressent. Il est lui aussi terrifié. Nous l'avons déjà dit, je vous l'ai déjà dit, il s'isole à Yildiz, il est paranoïaque, il a peur, il a peur pour son régime, il a peur pour son trône, il a peur pour sa personne. Et d'un certain point de vue, les faits prouveront qu'il n'a pas entièrement tort. Mais il est mu par la terreur, il est mu par la frayeur, par l'effrayeur, et c'est un élément qui explique en grande partie la manière dont il se comporte, la manière dont il envisage son règne, son gouvernement. Donc, tout en parlant de, son règne, de la structure du pouvoir qu'il établit à partir des premières années de son règne, de plus en plus confortablement, ainsi que vous le verrez, tout en parlant de ces généralités-là, nous essayons de traiter de certains exemples qui correspondent à cet intitulé, à cet échange de violence, à cet échange de terreur, de terreur, de peur, de frayeur. L'image, puisque je dois à chaque fois rendre compte de l'image que j'ai choisie, l'image que j'ai choisie cette fois-ci, je crois qu'elle parle assez bien, je n'aurai pas autant de difficulté à la commenter que pour d'autres, puisque c'est un événement précis, le 20 mai 1878, un événement violent et un événement qui est probablement le premier qui tente de déstabiliser, voire même de détruire, la puissance d'Abdoul Hamid. Il s'agit de l'assaut, de la prise d'assaut du palais de Turan. Pour ceux d'entre vous qui connaissent Istanbul, ce palais, après avoir brûlé en 1910, a été rebâti, reconstruit, et comme tout palais au Moyen-Orient, est devenu un hôtel de luxe. C'est le Turan Kempinski Hotel, je leur fais de la pub, et c'est un palais qui a été bâti par Abdulaziz, le prédécesseur d'Abdoul Hamid, et aussi de Mourad, le pauvre Mourad qui ne règnera que pendant 93 jours, à peine trois mois, dans un style, on ne le voit pas très bien ici, mais l'autre image est plus parlante car j'en ai deux, dans le style mauresque dont j'ai tellement parlé quand je parlais de la Lambra, quand je parlais de l'engouement de l'élite ottomane et notamment de la couronne, du sultanat, pour certains styles qui leur paraissaient particulièrement attrayants, parce qu'ils étaient orientaux, ne se doutant pas que ce style était en fait un dérivé du style un peu pompier qui avait été créé à partir de la Lambra par des architectes occidentaux, des architectes et des dessinateurs occidentaux, et qui était utilisé en Europe plutôt dans le secteur, disons, du divertissement. les grandes expositions, les expositions universelles, mais aussi, vous le savez probablement, à partir des années 1860-70, le moindre cabaret, la moindre salle de spectacle, s'appelle soit à Lambra, soit Alcazar, et reprend justement ce style. Donc, c'est de l'orientalisme pur, repris par les Ottomans, et dans leur cas, utilisés et appliqués à des structures qui n'ont rien de divertissant, ou si, si l'on veut considérer quand même qu'un palais, c'est un lieu de relaxation, disons, mais des bâtiments, des bâtiments publics aussi, tout ce qu'il y a de plus sérieux. Donc, il y a une sorte d'ironie, si vous voulez, à voir un style un peu de foire, être utilisé, être repris par les Ottomans pour signifier leur propre identité dans un contexte officiel. Mais ce palais de Turan, c'est le palais qui servira de résidence forcée à Murad, le sultan Murad V, lorsqu'il sera destitué, lorsqu'il sera détrôné le 30 août 1876 pour faire place à son demi-frère Abdoulhamid. C'est donc un palais qui se transforme en prison puisque, je vous l'ai déjà raconté, Murad y est emprisonné, il est assigné à résidence avec toute sa maisonnée et la maisonnée d'insultants, même déchus, ça va chercher dans les 100 personnes au moins, pour la plupart, des femmes, des esclaves, des concubines, quelques eunuques et bien sûr les membres de la famille du sultan. Et justement, le 20 mai 1878, donc presque deux ans après la déchéance, après la chute de Murad, vous vous souviendrez aussi que Murad représentait dans les esprits libéraux et progressistes de l'Empire, représentait l'avenir doré de l'Empire, un avenir qui serait constitutionnel, un avenir qui serait tourné vers l'Occident et par conséquent, après sa chute qui était légitime puisqu'elle était sanctionnée par une fetva, une opinion du shéhu d'Islam pour démence, elle était justifiée aussi parce que il était, il avait vraiment perdu la raison, même si c'était momentané et qu'il s'est rattrapé par la suite, mais il avait conservé un parti des partisans, des gens qui le soutenaient et qui voyaient en lui l'espoir de l'Empire ottoman et qui voyaient au contraire dans Abdoulhamid l'incarnation du mal, l'incarnation de la réaction du conservatisme et par conséquent, l'image de ces deux frères en Abel et Caïn est quelque chose qui est profondément ancré dans la tradition historique ottomane et turque. Et le 20 mai, un événement majeur, un certain Aliso Aavi dont je vous ai aussi parlé puisqu'il faisait partie de cette première génération de jeunes ottomans, de jeunes turcs, ceux qui militaient ou qui écrivaient pour un système parlementaire, pour le constitutionnalisme, qui rêvaient de voir l'Empire adopté déjà sous Abdul Aziz, donc dans les années 1860, adopter une constitution et par conséquent, se débarrasser de l'oligarchie que représentait la clique des hommes d'État des Tanzimat. Donc, même si le sultan était visé, le sultan ne gouvernant pas vraiment, mais régnant, et cette distinction est importante, j'y reviendrai, c'est bien sûr le système lui-même, le système des Tanzimat, ce système qui se voulait progressiste, réformateur, mais qui ne croyait qu'en la possibilité d'imposer le changement par le haut, par la force, par la loi, mais aussi à coups de triques si nécessaire. C'est un peu ça l'État de Zimat. Le paradoxe, si vous voulez, d'État de Zimat, c'est que c'est un mouvement qui va dans le sens du progrès, mais qui ne le fait pas forcément d'une manière extrêmement démocratique, n'en parlons même pas, mais participative. Et par conséquent, ce premier groupe d'opposants au régime était assez hétéroclite, j'en ai parlé la dernière fois quand j'ai parlé des sources du parlementarisme et du constitutionnalisme dans l'Empire ottoman, hétéroclite, puisqu'il y avait à la fois des hommes tels Mitad Pacha, qui étaient extrêmement occidentalisés et qui voulaient embrasser la manière occidentale de passer au constitutionnalisme, mais aussi beaucoup d'intellectuels pour qui la réforme devait passer par la reconnaissance de la suprématie de l'islam. Et que par conséquent, c'était ce qu'ils appelaient « meshveret », la consultation qu'ils disaient existait dans l'essence de l'islam, qu'il fallait appliquer au système pour atteindre une forme de constitutionnalisme et qui resterait compatible avec l'islam. Al-Islaw Roavi était l'un de ces intellectuels. Il a passé d'ailleurs de nombreuses années en France dans les années 60 lorsque ces intellectuels, ces opposants du régime s'étaient exilés, auto-exilés ou qu'ils avaient dû quitter l'Empire. et il était revenu avec les années 70, notamment avec l'avènement de Mourad et la libéralisation du système. Mais il avait maintenu sa conviction, son engagement dans une réforme islamique du régime. Après la chute de Mourad, il semble qu'il ait conservé des sympathies pour ce sultan déchu et donc en 78, un an et demi après la chute de Mourad, il organise un coup de force pour sauver Mourad, pour le libérer de sa prison et pour le rétablir sur le trône que Abdoulamide avait usurpé. C'était sa vision. Et pour le faire, il profite de quelque chose dont nous avons déjà parlé, il profite du chaos de la défaite. Vous vous souviendrez, depuis 76, l'Empire est en guerre, la Serbie, le Monténégro, il y a l'insurrection bulgare et ensuite il y a la guerre russo-ottomane qui se termine par une défaite dès janvier 1878 et en mars signature de ce traité de San Stefano qui en quelque sorte signe l'arrêt de mort de l'Empire. Parallèlement à cette défaite, vous avez un flot continu de réfugiés, ce qu'on appelle les muhajirs de hijret. Vous connaissez probablement le terme hijra, l'égir, c'est-à-dire une émigration puisqu'il s'agit de l'émigration du prophète Mahomet et c'est ce qui débute le calendrier dit de l'égir. Muhajir est un dérivé de hijra, ce sont des réfugiés, ce sont des émigrés ou des immigrés, ce sont des gens qui bougent mais dans la souffrance. Il y a toujours un concept de souffrance, de perte des terres qui est lié à cette identité des muhajirs. C'est un phénomène nouveau puisque l'Empire a perdu des territoires mais jamais dans les proportions de cette défaite de 1878. on parle de un million et demi de réfugiés. C'est énorme, c'est un chiffre qui est peut-être exagéré par l'historiographie ottomane mais surtout turque puisque c'est un des arguments principaux que l'historiographie turque va utiliser pour contrer, contrecarrer les accusations de massacre et de génocide contre la population arménienne. C'est quelque chose qui revient sans cesse comme si c'était oeil pour oeil, dent pour dent. Ce que c'était probablement pour certains des perpétrateurs des massacres mais ce n'est pas comme ça que l'on fait et que l'on explique l'histoire. Toujours est-il qu'il y a un flot de réfugiés et ces réfugiés sont sans toit, sans loi, sans emploi, on trouverait peut-être un autre sans loi, et par conséquent extrêmement facile à embrigader dans une aventure comme celle d'Alis Wahavi. Et c'est donc à la tête de 200 Moura Adjir, 200 et quelques Moura Adjir, donc 200 réfugiés des musulmans des Balkans qui se retrouvent complètement désemparés à Istanbul qui se lancent à l'attaque du palais de Tchularan. Et cette attaque est immédiatement contenue, écrasée par Hassan Pasha, Yedisikis Hassan Pasha, le commissaire du poste de police de Béchiktach qui se trouve à deux pas du palais de Tchularan. Et cette tentative est écrasée dans le sang. Alors, la représentation que vous avez ici, c'est encore le monde illustré cette fois-ci. La représentation, bien sûr, est tout à fait fictive. Elle est tout à fait imaginée. Mais c'est ce que disent les sources écrites, les témoignages de l'époque, que l'armée, les gendarmes, se lancent à l'assaut de ces pauvres gens, mal armés, et que, surpris, ne sachant pas vraiment ce qu'ils sont censés faire dans le palais, mal organisés, ils succombent aux balles et aux coups de 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 des gendarmes. C'est un carnage. L'image suivante provient de l'illustration. Une revue un peu plus sérieuse, enfin, un peu plus sérieuse, un peu moins sensationnelle, un peu moins penchée vers l'usage du sensationnel à la même date. Et ce qui a l'air d'intéressant, c'est qu'on y voit l'architecture du palais. Et comment l'a-t-on ? C'est-à-dire que c'est toute l'ironie de la production des images en cette fin du XIXe siècle. Les images proviennent d'albums photos qui ont été produits à peu près une dizaine d'années plus tard par le sultan Abdulaziz pour célébrer la beauté du nouveau palais qui s'est fait construire. Donc, on fait encore une fois comme c'était le cas la dernière fois pour ces reconstitutions des atrocités commises par les Bulgares envers les femmes turques, les femmes musulmanes, on fait du coupé-collé, on fait du photoshopping et on place des cadavres, non pas des insurgés mais des attaquants dans un cadre architectural qui est bien documenté grâce à la photographie. C'est un événement violent et c'est un événement qui probablement marque le début de ce qu'on appelle la paranoïa d'Abdulamide. Il a toujours été assez attentif à sa santé, il a toujours eu quelques inquiétudes mais après cet événement, il est persuadé que certains groupes armés lui en veulent et que par conséquent il risque à tout moment d'être tué et d'être détrôné. Et c'est à partir de 1878, à partir de cet événement qu'il va de plus en plus se renfermer derrière les murs de Yildiz. Donc, voici un événement qui correspond exactement à ce va-et-vient que j'évoquais entre violence et terreur, terreur du sultan, recours à la terreur par des gens qui veulent rétablir le sultan déchu et violence perpétrée contre les mouradjirs, les réfugiés qui ont participé à ce coup de force. Voilà l'image et les images que je pense être assez bien placées pour parler, pour justifier le titre que je donne à ma leçon. comme j'essaye de le faire aussi souvent que possible, quelques lectures que je vous conseille. François Georjon, je vous l'avais déjà donné, mais étant donné la centralité de son ouvrage, c'est vraiment la seule biographie d'Abdoulamide, et d'ailleurs c'est plus qu'une biographie puisque c'est une étude de son règne et de toute la complexité de l'histoire ottomane pendant ses trente ans de règne, je vous le redonne parce que c'est un incontournable. Les autres sont plus pointus, Olivier Bouquet, son Pacha du Sultan, et, comme il le dit lui-même, un essai sur les agents supérieurs de l'État ottoman. En gros, c'est une prosopographie très systématique de ce qu'on appelle le Pacha, c'est-à-dire le Pacha, un Pacha n'est pas une fonction, Pacha n'est pas une fonction, c'est un titre. C'est donc une section de l'élite qui se définit, et je crois qu'Olivier Bouquet disait la Pachitude, pourquoi pas, dans la Pachitude, c'est-à-dire dans une reconnaissance de son appartenance à une certaine classe gouvernante. Et ce qu'il essaye de montrer, c'est comment fonctionne la fabrique des Pachas. Puisqu'il faut quand même savoir qu'il y a un changement majeur au XIXe siècle par rapport au siècle précédent, c'est que la carrière bureaucratique, administrative, militaire devient de plus en plus moderne, de plus en plus rationnelle. Vous savez qu'au début, les Ottomans recrutent et forment leur bureaucratie méritocratique à partir de moyens qui surprennent. Par exemple, la levée des enfants, le defchirmet. Et par conséquent, les Ottomans, dans la période dite classique, ont cette vision de la possibilité de créer un Pacha, de créer un haut dignitaire à partir de rien. C'est-à-dire, c'est presque platonicien, de créer un homme, un homme qui servira à l'État à partir d'une pâte, d'une levure humaine extrêmement simple en lui inculquant toutes les valeurs dont l'islam puisqu'ils sont convertis et en en faisant la machine administrative idéale. La machine de guerre, c'est le principe des janissaires. Évidemment, c'est un système qui ne marche pas parfaitement. Il y a toujours des failles, il y a toujours des tendances aristocratiques, oligarchiques, mais ça reste quand même un système qui repose sur le déracinement des individus, soit par cette levée des enfants ou alors par le recrutement d'esclaves. Au XIXe siècle, on se modernise et par conséquent, on commence à parler de carrière. Et par conséquent, on commence à recruter des gens non pas en bas âge, mais à un âge où ils peuvent être formés aux sciences nouvelles, à la géométrie, à l'algèbre, à l'histoire et deviennent en quelque sorte des bureaucrates à l'occidental. Donc, c'est cela que Olivier Bouquet étudie à partir d'un instrument extraordinaire qui doit son existence à Abdulhamid, c'est les dossiers des personnels, les états de service des bureaucrates. On en compte à peu près 35 000, 35 000 dossiers individuels de bureaucrates ou de militaires au service de l'Empire à partir des années 1870-80. C'est vraiment au début des années 80 que le service de ces dossiers est ouvert et pendant 30 ans, voire un peu plus, il y aura un suivi systématique de tous ces individus. Ce qui est très intéressant, bien sûr, c'est que vous arrivez à reconstituer des carrières et à décortiquer les dynamiques qui régissent cette élite bureaucratique. Parmi ces 35 000, Olivier Bouquet en a choisi, il en a picoré quelques 250, tous Pacha, pour essayer de voir comment ça marche, comment se produit ou se reproduit, puisqu'il y a aussi des questions de filiation et de lignage, comment se reproduit cette classe. Jacques Tauby, qui n'est malheureusement plus parmi nous, il est décédé l'année dernière, Jacques Tauby, c'est sa thèse qu'il avait défendue en 1973 et qu'il a publiée en 1977, ce n'est pas très facile à trouver, ce n'est pas très facile à lire non plus, c'est un pavé de 800 et quelques pages, mais qui décortique un aspect tout à fait essentiel de la période hamidienne, de la fin du XIXe siècle, l'impérialisme français dans l'Empire Ottoman. Et par conséquent, c'est un peu technique, si vous voulez, mais c'est une excellente source pour quiconque veut pouvoir percer les mystères de la pénétration économique, financière de l'Empire Ottoman par des capitalistes français et jusqu'à un certain point, belges. Noemi Lévi-Aksou, une ancienne collègue à l'université de Boazice, Ordres et désordres, vous voyez qu'il y a là aussi un jeu entre le singulier et le pluriel, Ordres et désordres dans l'Istanbul ottomane, 79-1909. 79-1909, c'est le règne d'Amide à quelques années près. Et c'est un excellent ouvrage qui parle justement du côté pratique des choses, c'est-à-dire la jonction de l'idéologie, celle du conservatisme et de ce recours à la violence pour essayer de supprimer toute velléité d'autonomie ou de désordre et de la pratique policière. Elle y décrit des phénomènes que j'ai évoqués tels l'état de siège. Vous vous souviendrez que c'était un des alinéas de l'article 113 de la Constitution, celui de la liberté au gouvernement de décréter l'état de siège en cas de trouble. Donc, une excellente étude sur le côté pratique, les mécanismes de l'oppression, de la répression et du contrôle dans la ville, en particulier à Istanbul, évidemment, sous Abdoulhamid. Les deux autres sont des ouvrages qui datent mais qui sont intéressants. l'un, parce que c'est un témoignage évidemment partiel comme la plupart des témoignages mais qui décrit assez bien Constantinople au dernier jour d'Abdoulhamid par un certain Paul Fech qui se trouvait à Istanbul justement à cette époque-là vers 1905 et qui décrit avec parfois beaucoup d'humour la situation de la capitale de l'Empire ottoman sous la férule d'Abdoulhamid. Et enfin Gilles Roy Abdoulhamid le Sultan Rouge un de ses classiques de la condamnation d'Abdoulhamid comme Sultan Rouge comme grand seigneur avec A.I. comme boucher de l'Arménie c'est-à-dire une diatribe contre Abdoulhamid qui date bien sûr des années 30 mais qui rend bien les mentalités de la période. Alors voilà quelque chose trêve n'est-ce pas d'exotisme à force de vous montrer des gens enturbanés et portant le fès se chamaillant dans les rues de Istanbul je vais vous donner une image un peu plus familière beaucoup auront reconnu quelque chose que l'on peut encore voir dans la Galerie des Glaces de Versailles une des nombreuses allégories à la gloire de Louis XIV celle-ci elle a un nom particulier parce que ça n'est pas vraiment évident si vous regardez la composition bien sûr il y a la gloire il y a la guerre il y a Mars il y a tout ce il y a même chose assez surprenante vous avez des chérubins qui jouent aux cartes alors je ne sais pas quel sens allégorique cela peut bien avoir mais bon c'est l'allégorie du roi qui gouverne par lui-même ce qui fait partie de la construction de l'image de Louis XIV alors la comparaison est à la fois un peu hardie et un peu facile deux siècles d'écart est-ce qu'on parle de la même chose pas forcément mais j'insiste encore une fois sur la distinction entre gouverner et régner puisqu'un sultan règne et en tout cas depuis la fin du XVIe siècle ils ne font en général que régner c'est-à-dire qu'ils ne s'engagent pas dans la politique telle qu'on l'imagine aujourd'hui dans la course dans la la course des affaires au quotidien ils sont déjà retranchés derrière la troisième porte du sérail retranchés dans le harem le harem n'étant pas nécessairement uniquement féminin c'est vraiment la totalité de la troisième course ce sont les appartements privés du sultan et ils n'en sortent que très rarement je vous l'ai déjà dit pour des processions rituelles qui sont essentielles pour la conservation de la légitimité du sultan très symbolique ils ne vont plus à la guerre ils ne participent plus vraiment aux réunions du conseil donc le système est géré plutôt par la bureaucratie et cette bureaucratie on le sait elle est divisée en plusieurs factions il y a les oulémas il y a les vizirs du divan il y a les janissaires vous avez de fait une situation de partis politiques qui gèrent avec plus ou moins de bonheur plutôt moins que plus le quotidien de l'Empire le sultan bien sûr est intouchable il est enfin intouchable il est intouchable jusqu'à ce qu'il soit déchu le sultan et ça c'est une différence essentielle avec les monarchies occidentales le sultan n'est pas vraiment sacré même s'il est identifié à l'état sa personne est peut-être éliminée sans qu'il y ait remise en cause de la légitimité du système ou de la dynastie ce qui explique qu'à partir du XVIe siècle vous avez beaucoup de révolutions de palais qui se termine très mal à partir du XVIIe siècle qui se termine très mal pour le sultan sans que pour autant le système s'en ressente vraiment il n'y a que des cas très particuliers au XVIIe avec Ibrahim et au XIXe au début du XIXe avec Mahmoud II des cas très particuliers où le dernier rejeton de la famille est unique il n'y a plus de descendants mâles de la dynastie et c'est là que se pose la question de s'ils venaient à disparaître naturellement ou pas comment va se poursuivre l'état ottoman puisqu'il y a association entre l'état et le sultan et au XIXe siècle on a pensé à la possibilité d'importer une famille régnante de Crimée par exemple les guirailles de Crimée qui sont de fouches nobles qui sont entre guillemets turques et qui par conséquent pourraient le cas échéant remplacer la dynastie si celle-ci venait à s'éteindre mais en gros nous avons un système le système classique qui fonctionne sans que le sultan ne participe vraiment même s'il est souvent consulté même si pour la forme il donne des c'est-à-dire des décrets impériaux il est très peu actif dans ce qu'on appellerait le gouvernement certains en font plus c'est l'im troisième du nom à la fin du 18e siècle sera plus actif il a des idées il a des idées de réformes et par conséquent il a certaines politiques et ces politiques d'ailleurs seront la raison de sa chute en 1807 Marmoud II nous l'avons vu l'année dernière ou il y a deux ans Marmoud II est très actif il se démène ça n'est pas vraiment qu'il gouverne mais en tout cas il essaye d'être présent il essaye de se libérer du carcan du palais et par conséquent on le voit dans la rue on le voit à l'exercice des troupes et il s'engage directement dans certains des actes les plus violents les plus marquants de son règne tel la destruction des janissaires en 1826 dans ce cas c'est pratiquement une vengeance personnelle puisque les sultans ses prédécesseurs bien d'entre eux sont tombés sous les coups des janissaires donc là il y a une sorte de vendetta entre le sultan et les janissaires et on a vu que Mahmoud II a énormément d'idées de réformes qu'il emprunte un peu n'importe comment à l'Occident et qu'il essaye d'imposer à son entourage donc il est beaucoup plus actif c'est un autocrate mais ses successeurs Abdul-Médjid ou Abdul-Aziz même si on leur connaît des tendances politiques assez marquées Abdul-Médjid est très occidentaliste Aziz au contraire va essayer de se démarquer de son frère et son prédécesseur en épousant une politique plus ottomane et plus islamiste mais il reste quand même très limité dans la gestion des affaires et c'est d'ailleurs tout le sens des tanzimates les tanzimates le décret des tanzimates et la bureaucratie des tanzimates sont nés d'un désir de se défaire de l'autocratie du sultan Marmode II et de la remplacer par une autre forme d'autocratie enfin pas vraiment une autocratie ce que j'appelais une oligarchie un système qui est géré par cette clique d'hommes d'État Abdul Hamid est différent lui il ne se contente absolument pas de régner et dès le départ il est plongé dans la politique il est actif il est actif croit-on avant même d'accéder au trône avant même d'être avant même son événement mais à partir de son événement et on l'a vu avec la constitution il s'implique directement et de manière fort astucieuse l'article 113 celui qui lui permet de se débarrasser de Mithat Pacha quelques mois plus tard c'est un article que lui-même impose lui-même insiste pour voir apparaître dans la constitution il a un plan il a des plans et par conséquent il s'engage il s'implique directement dans la politique et c'est je crois au-delà du côté violent du côté autocratique je pense que c'est le principe de base qu'il faut souligner pour distinguer pour définir son règne cet insultant qui gouverne qui veut gouverner qui veut se donner les moyens de gouverner et par conséquent il est évident qu'il n'a qu'une chose en tête c'est de se libérer de toutes les entraves qui l'empêcheraient de le faire et ces entraves-là c'est en quelque sorte les tanzimates c'est les les quatre décennies à peu près de gestion de la sublime porte de ce gouvernement rationnel gouvernement qui représente une forme de l'état de droit mais qui est très autoritaire dans son monopole son désir de se créer un monopole de la du gouvernement il va donc devoir détruire en quelque sorte démanteler les tanzimates pour asseoir son autocratie pour transformer le système de manière à le rendre compatible avec ses ambitions de gouvernement et c'est pourquoi je pense qu'il est légitime en tout cas amusant de le comparer à Louis XIV et comme je vous le disais cela permet d'amener une touche locale à à mes présentations pour expliquer le système d'Abdoul Amin je crois que le plus simple c'est de se reporter à aux publications contemporaines c'est à dire notamment à ce qu'on appelle les almanacs de l'État les almanacs de l'État malheureusement sont uniquement en turc en caractère arabe à l'exception de quelques 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 numéros mais l'annuaire orientale qui est une sorte de botin de d'Istanbul et des provinces qui paraît qui commence à paraître à partir du début des années 80 est un bon indicateur puisque au début de ce botin se trouve une section entière consacrée à la fonction publique au palais au gouvernement à tout ce que l'on devrait trouver en fait dans un almanac si vous connaissez les almanacs royaux ou les almanacs nationaux du XIXe siècle dans le cas français c'est à peu près le même modèle et la manière dont cet almanac présente le gouvernement je trouve nous dit nous explique bien comment quelle image quel plan Abdoulhamid possède pour ce qui est de son état de son nouveau gouvernement l'Empire Ottoman selon ses désirs alors déjà vous voyez que sa majesté impériale le sultan Abdoulhamid Han il est mis en exergue surmonté des armoiries de l'Empire on y reviendra c'est une invention du règne hamidien et qui est intéressante pour ce qu'elle représente et pour ce qu'elle tente de 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 représenter ensuite vous voyez la maison de sa majesté impériale le sultan quelque chose que l'on trouverait par exemple en France dans les années 60 sous Napoléon III la maison de l'empereur c'est c'est un un modèle moderne mais appliqué à un système autoritaire impérial de préférence et vous voyez il y a tous les le grand maréchal du palais etc donc toute la bureaucratie qui est proche du sultan encore une fois quelque chose qui permet d'établir un petit parallèle avec Louis XIV le fait de monter l'état de toute pièce le séparer de la ville l'établir à Versailles et d'y attirer la cour d'y attirer la noblesse pour la forcer à se conformer au rituel de la cour pour en quelque sorte la subjuguer pour la pour la soumettre à la volonté et au bon plaisir du sultan donc les les secrétaires particuliers les secrétaires du sultan etc ensuite un élément tout à fait nouveau dans la bureaucratie ottomane la haute commission d'inspection militaire une invention mais une invention qui a un objectif celui de contrôler l'armée donc déjà on voit que l'armée qui a toujours été et Dieu sait si Abdul Hamid est conscient du fait que l'armée représente un véritable danger après le coup d'état de 1876 qui a destitué son oncle Abdul Aziz il veut bien se garder de tout risque d'une armée rebelle d'une armée qui aurait des velléités de lui imposer sa volonté et par conséquent il crée de toutes pièces cette haute commission d'inspection militaire qui a l'air d'être à l'entendre inspection militaire on imagine que c'est plutôt technique non c'est vraiment le fait de vouloir contrôler l'armée et il y a en brigade tous les houdinitaires de l'armée tous les officiers de l'armée qu'il juge être loyaux puisque son système repose plus que sur le mérite sur la loyauté sur la fidélité encore quelque chose que l'on peut rapprocher de l'absolutisme de Louis XIV vous avez les aides de camp généraux et la liste des aides de camp se poursuit vous avez même les aides de camp honoraires donc on ne les comptera pas on ne les énumérera pas mais ça vous donne déjà une idée de ce petit monde qui gravite autour du sultan autour du palais et qui doit ses honneurs sa puissance sa présence sa visibilité à la seule volonté du sultan les aides de camp les généraux de division maréchaux généraux de brigade etc tout cela continue et ensuite la partie la plus intéressante c'est celle-ci ministre d'état conseiller et représentant de sa majesté impériale le sultan et là vous avez la liste des ministres avec bien sûr le grand vizir qui est à la fois aide de camp général de sa majesté le sultan c'est la sublime porte c'est le gouvernement c'est ce que les Tanzimat ont essayé de créer ont réussi à créer c'est ce qui gouvernait le pays et qui maintenant est relégué à ce troisième rang dans la titulature et dans la nomenclature des fonctions au palais c'est tout le gouvernement qui se trouve relégué à une troisième place après les aides de camp après la commission etc c'est très surprenant c'est très fort alors cela ne veut pas dire que les ministères n'apparaîtront pas plus loin dans le détail de l'almanac vous avez bien sûr tous les ministères mais ce qui est intéressant c'est de voir que la première fois qu'ils sont cités qu'ils sont placés ils le sont à la queue de tout le monde qui représente le palais l'institution centrale du système c'est ça le régime d'Abdulhamid pour gouverner il lui fallait démanteler les Tanzimat il ne les détruit pas entièrement il les réduit à une pas limitation de ce qu'ils étaient à peine quelques années plus tôt à une sorte de de gouvernement de pacotis qui dépendent entièrement de son de sa volonté et ce qui est très surprenant mais maintenant logique c'est qu'il n'y a qu'un ministère qui apparaît tout de suite parmi les institutions sacrées du sultanat c'est celui de la liste civile la liste civile c'est le trésor du sultan c'est sa cassette noire c'est ce sont ses moyens et c'est très important pour lui parce que ce sont les seuls moyens dont il dispose vraiment avec les réformes financières avec la mainmise des porteurs occidentaux sur les revenus de l'empire il a un budget qui se rétrécit de plus en plus et dont une grande partie est sous contrôle occidental par conséquent il doit se constituer un trésor particulier et pour ce faire vous vous souviendrez que je l'avais appelé un roi bourgeois il investit il investit par la force c'est-à-dire qu'il acquiert des propriétés il met à son nom des propriétés de l'État et il en tire des revenus des bénéfices qui vont directement dans la liste civile et qui alimentent ainsi le budget immédiat dont il a besoin pour la plupart de ses actions secrètes ou ouvertes par exemple pour avoir travaillé sur la banque impériale ottomane je sais que s'il y a une forme de crédit que le sultan demande régulièrement et qui est acceptée par la banque parce que les garanties qui sont données sont extrêmement solides c'est le crédit demandé chaque année pour la caravane sacrée pour la Mecque vous vous souviendrez de cette image de cette caravane qui emmène à la Mecque les cadeaux du sultan en tant que calife cette caravane elle est financée directement par la liste civile et lorsque la liste civile n'en a pas les moyens on emprunte et on emprunte rubis sur ongle avec des garanties qui défient toutes les autres garanties que l'État peut donner donc voilà un aperçu général de cette machine étatique donc concentration autour du palais et bien sûr amalgame entre les fonctions ordinaires normales officielles et les fonctions officieuses il y a toute une mafia qui gravite autour de Yildiz il y a la camarille de Yildiz il y a des gens qui sont extrêmement puissants qui n'ont pas vraiment de titre mais qui participent de cette machine notamment par le réseau d'espionnage de délation tous les réseaux parallèles ou souterrains qui permettent à Abdoulhamid de s'informer à tout moment et d'essayer de contrecarrer toute velléité de subversion etc. dans l'Empire donc c'est une machine infernale c'est une machine infernale qui réduit la sublime porte le gouvernement à son strict minimum et qui l'oblige à suivre le sultan et d'un autre côté la création de réseaux tout à fait officieux informels qui permettent de tisser une sorte de toile tentaculaire à travers l'Empire qui fonctionne à partir de rapports de délation qu'on appelle journal en turc un journal puisque c'était un rapport quotidien au départ mais à la fin du XIXe ça devient vraiment un rapport de délation un rapport d'espion et tout un réseau d'espion et bien sûr toute forme de corruption que l'on peut imaginer pour alimenter la fidélité garantir la loyauté des individus qui gravitent qui forment ce système vous connaissez ma passion des décorations mais aussi des graphiques et des couleurs mais je pense que c'est parfois utile plutôt que de vous dire en quelques mots ce que j'appelle la stabilité gouvernementale j'aime mieux vous la montrer stabilité c'est-à-dire la longévité des mandats c'est ça puisque même sous l'éteint de Zimant les changements ministériels les changements de cabinet étaient fréquents je pense avoir fait cet exercice sous Mahmoud 2 aussi et pour vous montrer après l'éteint de Zimant pour vous montrer qu'il y avait des factions qu'il y avait des changements là ce que l'on remarque très nettement c'est que jusque vers les années 1880 il y a beaucoup de changements tout ce qui est en blanc ce sont vraiment des mandats d'un mois deux mois que j'ai laissés de côté et ensuite vous avez quelques noms qui dominent Saïd Pacha qui reviendra sept fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Saïd Pacha fidèle des fidèles et pourtant je vous raconterai dans un moment terrifié par son maître qui a Hamil Pacha Ahmed Jevat Pacha Halil Jevat Pacha Férit Pacha chacun d'eux restant des années en poste et assurant une stabilité dans un grand vizirat qui de toute façon est à la botte du sultan et par conséquent la destitution d'un grand vizir ou d'un autre n'a plus à voir avec les circonstances politiques de l'époque pour satisfaire en quelque sorte un mécontentement diplomatique qu'une véritable politique du sultan puisqu'ils se valent tous et ils sont tous plus ou moins à la merci du sultan le shéhul islamat absolument contrôlés puisque le le shéhul islam qui avait donné une fête va pour la destitution d'Abdulaziz et ensuite pour celle de Mourad V il sera immédiatement un shéhul islam qui a déjà destitué deux sultans c'est exactement le genre de shéhul islam qu'il ne gardera pas mais à partir de 79 Ahmed Esad Effendi Emel Loutfi Effendi et Mehmet Jelalit Effendi de 1891 à peu près jusqu'à la fin de son règne pareil pour ce que j'appelle le séraskerat c'est-à-dire le généralissime de l'armée celui qui justement représente l'emprise du sultan sur le corps militaire la défense en quelque sorte contre toute velléité de rébellion au sein de nous les pachas Alissa les pachas et c'est parce qu'ils meurent que son mandat s'interrompt et ensuite les arapachas l'intérieur extrêmement important un outil très important c'est par là que fonctionnent tous les systèmes de délation d'emprisonnement de garde à vue etc là aussi beaucoup de stabilité de même pour les affaires étrangères avec Kult Saïd Pacha c'est un autre Saïd Pacha et Taïfik Pacha et encore plus de stabilité lorsqu'on regarde le palais c'est-à-dire les premiers chambelans puisque ce sont eux en fait qui gèrent l'interface entre le sultan et le gouvernement toutes les pétitions sont adressées aux chambelans ou aux premiers secrétaires du palais et ce sont eux qui dominent complètement la oui oh non non ah les noms les noms sont désolé là il il eut dû je me suis trompé pour les noms j'ai dû mal couper coller en fait il y a ici Surya Pacha Tarsine Pacha Surya Pacha et Ali Pacha et bon peu importe les noms en tout cas les bandes coloriées sont exactes et c'est encore plus frappant dans le cas de la liste civile qui est confiée systématiquement à des Arméniens à Gob Kazazian Pacha qui meurt en fonction Mikael Portokalian FND qui meurt en fonction et qui est remplacé lui par Orhanes Akles FND jusqu'à la fin du règne donc on voit ce que Abdülhamid recherche voici le fameux Stahid Pacha le fidèle des fidèles et qui était victime de bien des colibés d'abord parce que c'était un homme de petite taille avec une barbe hirsute et recouvert de médailles et je consacrerai un de mes séminaires à cette question puisqu'il utilise la médaille les décorations comme un instrument de 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 contrôle et il est donc représenté en tant que l'illustre Chapoul Tchélébi Chapoul Tchélébi c'est un personnage comique de la tradition anatolienne et ce qui est encore plus intéressant c'est que et ça ça vous donne une idée de la manière dont le système fonctionne à un moment après les événements de 1895-96 des massacres d'Arménien à Constantinople Saïd Pacha a tellement peur de ce qui risque de lui arriver à cause du mécontentement d'Abdul Hamid qu'il se réfugie grand vizir il se réfugie à l'ambassade d'Angleterre et il y reste cinq jours et ce sont des négociations entre le palais et l'ambassadeur d'Angleterre qui le libèrent finalement il demande des garanties pour sa vie et c'est uniquement là qu'il accepte de quitter la protection britannique je pense que ça vous donne une idée de la violence latente que représente cette autocratie pour un homme si haut placé considéré comme le plus fidèle des fidèles et qui n'a d'autre recours pour échapper à lire du sultan que de se réfugier dans une ambassade l'ambassade d'une des grandes puissances stabilité économique et financière vous vous souviendrez de l'année 75-76 est marquée par une crise financière une crise économique des plus graves notamment avec cette banqueroute à moitié annoncée d'octobre 75 et il s'agit par conséquent de rétablir deux choses le crédit de l'empire et la stabilité de la monnaie puisque la monnaie traditionnelle celle qui a été établie sous Abdouméjid qui est fondée sur la parité or et argent cette monnaie solide et trébuchante elle est remplacée à partir de 76 par des caïmets caïmets papier-monnaie lire assignats souvenez-vous enfin souvenez-vous de façon de parler des assignats sous la révolution et de la manière dont les assignats perdent de la valeur puisque c'est du papier inconvertible les ottomans sont confrontés à ce même problème et c'est pourquoi encore un petit clin d'œil à l'intention de Louis XIV puisque l'une des fresques l'une des allégories parle de l'ordre rétabli dans les finances encore une fois parce que l'autocratie veut de la stabilité elle veut s'asseoir sur un budget solide sur une situation économique qui ne soit pas désastreuse et bien sûr sur un système politique qui est à la merci du souverain voici la dépréciation des carimés de 76 à 80 énorme l'indexation est à 100 en 1876 on est déjà à 900 à la fin de la période tout ça parce qu'il y a une émission incontrôlée des carimés émission de papier monnaie sans contre-valeur sans convertibilité et même après le ralentissement de l'émission et son interruption en 80 les prix la dévaluation continue voici donc la valeur en piastre or de 100 piastres en carimés qui dégringole de pratiquement 90 à 10 pendant la même période si vous voulez inverser le graphique il suffit de regarder la hausse de la valeur de la livre or en carimés une situation désastreuse d'autant plus que l'empire est en faillite c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à obtenir ce qui lui avait permis de survivre jusque-là des crédits d'Occident les emprunts les fameux emprunts qui avaient débuté en 54 et qui avaient fini par créer une crise financière incontrôlée puisque les derniers emprunts avaient été contractés pour payer les intérêts sur les emprunts précédents c'est donc un malstrom financier et pour trouver une solution à cette crise en fait il n'y a qu'une solution à cette crise c'est celle de s'asseoir avec les ayants droit de s'asseoir avec les créditeurs de l'empire c'est-à-dire les places financières françaises britanniques et jusqu'à un certain point allemandes et autrichiennes et trouver une solution à cette faillite et cette solution elle est trouvée en 81 en décembre 81 avec l'établissement de ce que l'on appelle la dette publique ottomane l'administration de la dette publique ottomane c'est en fait la mise sous tutelle d'une grande partie des revenus de l'empire afin de satisfaire les demandes de paiement sur les sur les emprunts dont les intérêts n'ont pas encore été payés alors je vous les donne à titre purement indicatif déjà pour rendre la chose possible on réduit pratiquement de moitié la dette et une fois la dette réduite on fait une liste des revenus de l'État qui seront bloqués qui seront directement attribués à la dette publique ottomane afin de garantir le paiement régulier de la dette c'est une faillite c'est une faillite pratiquement de droit commun mais appliquée à à un gouvernement avec cette différence que les autres parties ne sont pas des gouvernements mais des institutions financières qui représentent des petits porteurs c'est pour ça que la dette publique que la dette ottomane est si problématique en Occident parce que ce ne sont pas des crédits qui sont alloués de gouvernement à gouvernement ce sont des petits porteurs des épargnants à Paris à Londres à Bruxelles à Berlin qui ont acheté des lots turcs comme on les appelait et qui maintenant ont des bouts de papier qui n'ont plus de valeur en main et ça c'est très déstabilisant politiquement financièrement les gouvernements veulent trouver une solution à ça et du côté ottoman de toute façon la situation n'est plus gérable puisque le crédit de l'empire ottoman est réduit à zéro à néant et par conséquent il ne veut plus s'alimenter sur les places financières d'Occident pour subvenir à ses besoins les plus pressants et Dieu sait s'ils sont nombreux d'autant plus que l'empire sort d'une guerre et qu'il doit payer des réparations à la Russie donc c'est vraiment une situation de banqueroute de faillite désastreuse que 1881 l'établissement de la dette publique ottomane résout avec un compromis entre les intérêts des porteurs et les intérêts de l'empire ottoman donc vous voyez le monopole des tabacs et du sel l'impôt du timbre l'impôt de la pêche la dîme des soies l'excédent des recettes en gros à peu près 30% des revenus de l'État sont en quelque sorte hypothéqués pour le paiement de la dette donc quand on parle de semi-colonialisme quand on parle de quasi-colonialisme c'est un peu de cela que l'on veut parler c'est-à-dire que dans le cas de l'empire ottoman s'il n'y a pas de mainmise directe sur les territoires de l'empire la mainmise sur 30% des revenus de l'État c'est déjà énorme c'est déjà une forme de domination qui approche du format colonial et encore une fois ça n'est jamais moire ou blanc ça n'est jamais si simple puisqu'il y a quand même un avantage énorme à l'établissement de la dette publique ottomane c'est que la dette publique ottomane gère les revenus qui lui sont attribués bien mieux que l'empire ottoman ne les gérait avant elle et que par conséquent la productivité de ces revenus augmente de manière stable pendant toute la période c'est-à-dire que en gros nous arrivons à une période où malgré la domination malgré la soumission malgré la mise en tutelle l'économie va mieux malgré le fait aussi que c'est une période de crise des années 70 de 70 à 93 c'est une période de crise selon les cycles qu'on d'a-tièvre mais cette solution tout en étant insultante tout en étant coloniale si vous voulez elle a l'avantage d'apporter une sorte de rationalisation une sorte de stabilité à l'économie qui devient plus performante donc d'un certain point de vue le règne amidien est soutenu non seulement par une certaine stabilité monétaire d'abord et financière ensuite mais aussi par une certaine aisance une certaine reprise de l'économie les emprunts encore une fois vous vous souviendrez on avait vu la partie jusqu'ici de ce de ce graphique qui indique l'écart qui se creuse de plus en plus entre la valeur nominale c'est-à-dire la valeur que l'on paye quand on prend l'emprunt et la valeur réelle c'est-à-dire la somme que l'on reçoit effectivement un écart qui se creuse et qui dans certains cas tombe en dessous de la moitié de la valeur nominale ce qui veut dire que l'Empire s'engage à payer 100 quand il ne reçoit que 50 c'est ça que cela veut dire et lorsque vous regardez les emprunts qui suivent cette date fatidique de l'établissement de la dette publique ottomane vous voyez qu'il y a un équilibrage c'est-à-dire que la recette des emprunts remonte aux environs de 90% parfois 100% ce qui est un signe d'un crédit rétabli crédit rétabli à quel prix on l'a vu donc les les emprunts étaient émis à un taux qui chutait sans cesse jusqu'à 30 et quelques pourcents encore une fois la même chose représentée par le taux d'émission vous vous payez 100 mais vous ne recevez que 30 et ce taux après 1880 se rétablit et il commence à friser les 80 90 100% normalisation en quelque sorte de la situation et les intérêts sur les emprunts eux aussi nominaux et effectifs l'écart qui caractérisait la première période où les taux d'intérêt effectifs étaient bien plus élevés que ce qui était indiqué sur sur les titres des emprunts commencent à se ramener à un niveau pratiquement identique avec le taux d'émission nominal les remboursements aussi après la chute de 1875 on commence à remonter la pente et l'empire est devenu encore une fois solvable et cela encore une fois c'est parce que je l'ai étudié la banque impériale ottomane est un exemple un excellent exemple de cette remontée économique puisque la banque jusqu'en 1875 jusqu'à la solution de la crise avait tendance à se sentir dans l'obligation parce qu'elle était banque d'état de prêter à l'état dans des proportions très élevées ce qui veut dire qu'en gros ce qui reste entre le bleu et le rouge constitue la somme que cette banque qui voulait être une banque commerciale une banque d'affaires cette banque pouvait réserver pour des emprunts pour des crédits à des particuliers c'est-à-dire à alimenter l'économie et tout d'un coup après la normalisation de 1881 la banque se retrouve dans une situation normale où sa participation aux avances au gouvernement est minimale tandis que son activité va aller dans le sens d'alimenter le marché cela se reflète dans le cours des actions de la banque le cours de l'action qui avait chuté avec la crise remonte et par conséquent la banque devient elle aussi à l'image de l'empire qu'elle alimente mais qu'elle exploite aussi puisque la banque ottomane est un des actionnaires majoritaires de la dette publique ottomane vous voyez à quel point les relations sont compliquées donc la banque ottomane remonte la pente elle redevient une institution bancaire proprement cotée à la bourse de Paris autre indication de cette remontée économique de ce rétablissement économique les investissements et les investissements les plus importants au XIXe siècle c'est évidemment les chemins de fer voici le réseau ferroviaire de l'empire avant l'avènement d'Apulamide vous voyez que ce sont des petits bouts de voies entre Constantinople et Dirnei un peu en Bulgarie entre Salonique et Skopje entre Izmir et Kassaba trois fois rien et la plupart de ces compagnies sont des compagnies étrangères dont le but notamment dans le cas des régions des régions agricoles le but premier est de permettre l'acheminement des matières premières de l'arrière-pays vers les ports avec Abdoulamide dans un premier temps le réseau est complété donc en rouge en bleu ce qui existait déjà vous voyez que le réseau devient vraiment un réseau ou du moins une tentative de réseau il est connecté en 1884 à l'Europe c'est le début de l'Orient Express et vous le voyez pénétrer en Anatolie jusqu'à Ankara jusqu'à Konya et pendant les dernières années du règne il sera complété avec la ligne qui est censée rejoindre à long terme Bagdad le Bagdad Ban le projet allemand auquel participe la Banque Ottomane et les petits réseaux qui réunissent le front méditerranéen à l'arrière-pays syrien et libanais et bien sûr ce que je n'arrive pas à montrer dans sa totalité la fameuse ligne du Hejaz le chemin de fer du Hejaz alors ça c'est le grand projet d'Abdoulamide c'est son transsibérien le trans-hejazien c'est le projet le plus faramineux et le plus ambitieux de son règne et qui rejoint justement toutes les caractéristiques de son système c'est-à-dire l'établissement de marqueurs de son identité impériale à travers l'Empire vous avez parlé des tours d'horloge qui étaient disséminés en Anatolie et en Syrie à cette époque-là le chemin de fer devient l'occasion de marquer encore une fois la présence du sultan une médaille qui est vendue afin d'alimenter le projet et encore une fois quelque chose qui va dans le sens de son ouverture vers le monde islamique puisque beaucoup de musulmans d'Inde et d'Indonésie vont participer à ce projet en achetant justement des médailles donc un projet panislamiste qui va être très largement promu dans la presse hamidienne avec encore une fois ces monuments extraordinaires extraordinairement laids que sont les tours hamidiennes vous voyez un peu à quoi ça ressemble ça par un architecte italien d'Alonco Art Nouveau ce grand spécialiste de l'Art Nouveau qui a fait des choses magnifiques mais quand vous essayez de percher une maquette de la mosquée de Yildiz au sommet d'une colonne Art Nouveau ça donne des résultats qui sont franchement pas très satisfaisants ou lorsque vous essayez d'ériger encore une fois une sorte de beffroi sorti d'un modèle de fontaine du XVIIIe siècle ça donne des résultats encore une fois qui sont au-delà de l'atroce enfin la politique internationale d'Abdoulamid puisqu'on parle de son système comment la soit-il il la soit sur des concessions et des compromis encore une fois c'est un grand stratège mais un grand stratège de la faiblesse il sait gérer une situation de faiblesse il ne va jamais se lancer dans des projets au-delà de ses capacités il ne va pas se lancer après la guerre de 78 dans des projets irrédentistes de récupération des territoires perdus au contraire en 78 la situation après 78 c'est une situation de perte territoriale épouvantable la Bosnie-Herzégovine à l'Autriche le Monténégro reconnu comme indépendant la Bulgarie indépendante au début selon le traité de Stéphano c'était pratiquement toute la Bulgarie telle qu'on la connaît aujourd'hui ensuite le tiré corrigé et on en cède la moitié à l'Empire ottoman sous le nom de Roumélie orientale la Roumanie qui était déjà autonome devient indépendante la région de Kars devient en quelque sorte l'Alsace-Lorraine ottomane puisqu'elle elle sera occupée jusqu'en 1914 jusqu'à la Grande Guerre par les Russes et Chypre est cédée aux Anglais en contrepartie pour le soutien qu'il procure à Abdoulhamid lors des négociations qui vont mener au congrès de Berlin qui va corriger les conditions draconiennes du traité de Stéphano donc une déroute complète et ça ne s'arrête pas là c'est-à-dire que Abdoulhamid sait qu'il va devoir céder sur d'autres territoires et si l'on regarde la suite de la décennie suivante la Tunisie sera cédée à la France en 1981 la France occupera la Tunisie sur un prétexte d'occupation de pénétration en Algérie d'éléments tunisiens la Thessalie sera cédée à la Grèce en 1981 la Crète finira par être reconnue comme autonome et pratiquement grecque en 1998 l'Égypte sera occupée et même si elle reste nominalement rattachée à l'Empire elle devient de fait une colonie britannique vous voyez que partout l'Empire est en train de tomber en lambeaux et ça c'est le prix à payer et Abdulhamid ne s'en soucie pas vraiment puisqu'il essaie autant que possible de ménager la chèvre et le chou et surtout de maintenir un équilibre entre les intérêts divergents des grandes puissances c'est cela qui le maintient en vie et bien sûr c'est l'idéologie pour la première fois encore une fois c'est une nouveauté pour l'Empire Ottoman l'Empire Ottoman on a toujours parlé de l'Ottomanisme comme une idéologie mais ça n'est pas vraiment une idéologie en ce sens qu'elle n'est pas publiée elle n'est pas publicisée de la même manière qu'une idéologie moderne le serait les Ottomans n'ont pas d'idéologie c'est un empire à l'ancienne c'est un empire qui a des dogmes qui a des règles qui suit un certain modèle pour ce qui est de la hiérarchie sociale religieuse etc mais il n'y a pas à proprement dire d'idéologie telle qu'on utiliserait le terme dans un contexte moderne Abdul Hamid le premier à gouverner sera aussi le premier à tenter de créer une ou des idéologies afin de mobiliser la population mobiliser notamment la population musulmane la rassembler et autant possible la maintenir dans le giron de l'Empire un exemple très bête très simple la médaille qui est frappée à l'issue de la guerre russo-ottomane de 78 qui se termine par des fêtes catastrophiques la médaille sera frappée à deux fois vous remarquerez peut-être que les deux comportent la même date 1294 le même monogramme la toura du sultan la seule différence étant le petit objet décoratif qui se trouve à droite de la toura celui-ci est un objet qui en fait est une référence au père d'Abdul Hamid Abdul Medjid qui pour des raisons que l'on ignore ou du moins que j'ignore décorait toujours sa toura d'une petite fleur d'une rose on voit ça sur les monnaies ce sont des petits signes distinctifs qui rendent beaucoup plus lisible une inscription qui en fait à l'œil nu n'est pas lisible il ne faut pas se faire d'illusions il faut vraiment être un spécialiste pour déchiffrer ici le nom d'Abdul Hamid et de son père donc ce genre de petits signes distinctifs permettent d'identifier plus facilement une toura mais là nous avons quelque chose de tout à fait nouveau El Ghazi le Ghazi qu'est-ce que le Ghazi ? c'est une référence à une tradition extrêmement ancienne et extrêmement vague celle de la Gaza celle de la guerre sainte celle de la guerre telle qu'elle était pratiquée par les ancêtres fondateurs de l'Empire ottoman les beilles les beilles guerriers les princes guerriers du XIIIe XIVe siècle pratiquaient ou du moins prétendaient pratiquer la Gaza c'est-à-dire la guerre contre l'infidèle et une guerre dont on revenait avec des gains matériels bien sûr le butin et qui justifiaient en quelque sorte l'idéologie de base du clan ce terme revient de temps en temps lorsque les sultans vont en guerre on sait qu'à un moment Célim III à la fin du XVIIIe siècle l'a utilisé donc c'est quelque chose qui est encore dans l'air sans être sans être vraiment sans faire partie de la terminologie officielle avec Abdul Hamid le terme revient il l'acquiert pour célébrer sa participation à cette guerre donc il se il se considère comme un gazi comme un vétéran comme quelqu'un qui aurait participé à cette guerre le fait que ce soit une défaite cuisante est apparemment secondaire c'est le sultan guerrier le sultan qui combat pour l'islam donc première tentative très tôt à une époque où il n'est pas encore aux commandes de tout l'appareillage mais un petit détail qui à mon avis signifie justement ce que je disais au début le fait qu'il avait dès le départ un plan qu'il avait des idées assez claires sur l'image qu'il voulait donner de lui-même et cette image elle est elle-même imbriquée dans un discours idéologique qui s'inscrit dans l'islam dans les valeurs de l'islam les valeurs on ne peut pas parler de valeurs nationales mais les valeurs impériales teintées d'une identité islamique je vous l'avais dit il est aussi le créateur de quelque chose qui était utilisé par certains sultans de manière tout à fait décorative des armoiries quelque chose qui est tout à fait neuf tout à fait inventé puisque la tradition des armoiries des blasons n'existe pas dans la tradition dans l'empire ottoman et que par conséquent c'est un goût acquis par l'occidentalisation c'est à force de voir les monarchies d'Occident se décorer de décorations et de blasons et d'arborer tous ces symboles de majesté que les ottomans veulent d'abord de manière très décorative s'inspirer imiter ce modèle Abdul Hamid ira jusqu'au bout et il créera des armoiries officielles qui seront qui seront réglementées et qui représentent l'État c'est une nouveauté très intéressante puisque je vous le disais dans la tradition ottomane l'État est associé avec le sultan et par conséquent symboliquement à la mort de chaque sultan l'État doit être recréé si vous lisez le serail ébranlé par Nicolas Vatin et Gilles Vanstern vous verrez comment la mort du sultan est un événement catastrophique qui remet en question l'existence de l'État et qui par conséquent requiert la gestion de la succession immédiatement après pour ne pas laisser l'État en déshérence et le fait de créer des armoiries pour l'Empire constitue la première tentative de donner une identité séparée à l'État séparée du sultan ce qui est quand même assez étrange venant d'un sultan qui essaye justement d'instaurer une autocratie où lui-même représenterait le gouvernement et l'État tout ensemble quoi qu'il en soit c'est un instrument idéologique qui est extrêmement riche très matuvu j'appelle ça en général un sapin de Noël parce qu'on y voit un peu de tout et encore une fois c'est une représentation une preuve si vous voulez de ce désir de se constituer une idéologie c'est là qu'on commence à jouer avec les couleurs vertes et rouges pour symboliser d'une côté l'empire de l'autre côté l'islam la balance de la justice au-dessus de deux volumes qui sont évidemment le code civil mais aussi la charia des représentations d'armes anciennes et modernes enfin c'est vraiment tout un fouillis un cafarnaum d'objets qui qui n'ont qui n'ont vraiment pas beaucoup de goût mais qui ont un sens et qui par conséquent deviennent un instrument de représentation de l'empire qui dévoile la manière dont Abdoulhamid veut devenir veut être reconnu comme une nation moderne comme un empire moderne à l'image des autres et quand on voit l'avers de cette même médaille avec l'aigle impérial de Wilhelm II puisque cette médaille a été frappée à l'occasion de la visite de Wilhelm II de Guillaume en 1889 on comprend bien quel genre de parallèle les ottomans ou du moins Abdoulhamid est en train d'essayer d'établir avec la différence qu'il n'arrive pas à se défaire complètement de son identité personnelle puisque là vous n'avez que l'aigle impérial l'aigle des Hohenzollern il n'y a pas de W il n'y a pas de 2 qui indique l'identité de Guillaume mais dans le cas des armoiries ottomanes elles sont toujours surmontées de la tour du sultan mais ça devient un objet j'allais dire commun pas vraiment commun puisqu'il est réglementé et que par conséquent on le voit sur la façade de certaines banques la Zirat c'est la banque agricole qui se décore des armoiries de l'Empire ça devient un symbole impérial mais aussi un peu à l'anglaise vous commencez à voir des fournisseurs de sa majesté le sultan qui ont le droit par autorisation impériale d'arborer les armoiries de l'Empire pour terminer je vous rappelle cette image que j'avais annoncée tout au début du cours les deux amis une paire d'amis Abdulhamid et Guillaume Bratsu Bratsou sur la couverture de l'illustration pour donner une idée de la politique qu'il gère vis-à-vis de l'Occident il essaye et il réussit en grande partie il essaye de l'ouvoyer de profiter des différents existants entre certains des acteurs de la politique internationale afin de survivre et afin de maintenir l'intégrité de son empire ainsi que son autonomie face à un étau qui se resserre de plus en plus alors je n'ai pas encore pu aborder la question des grandes violences notamment des violences perpétrées contre les arméniens dans les années 90 c'est avec cela que je commencerai la fois prochaine et cela nous amènera au titre de la cinquième leçon qui est celle des fermements révolutionnaires c'est-à-dire le problème de la gestion d'une autocratie avec la montée en puissance de courants qui s'opposent de plus en plus clairement à la politique d'Abdiamid comment va-t-il la gérer comment va-t-il tenter de maintenir la visibilité de son califat et de son sultanat dans un environnement où il est de plus en plus menacé par des courants politiques et des courants nationalistes qui s'opposent à son autocratie je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine et je vous remercie à la semaine prochaine